Pour que vive la mémoire. Nous n'avons rien vu. Nous n'avons entendu que les salves. Puis deux coups, très clairs, séparés par un bref intervalle. Personne n'osait se regarder. À voix basse, quelqu'un a dit, deux salauds de moins sur terre. Mérignac, 2 juin 1953. En exécution de la sentence prononcée par le tribunal militaire de Bordeaux, Lucien Dehan, hôtelier domicilié à Biarritz, et Jean Guilbault, voyageur de commerce domicilié à Paris 18e, ont été fusillés ce matin, mardi, à 5h50, au terrain de Luchet, à Mérignac. Anciens membres de la milice, ils avaient tous deux été condamnés à mort le 8 février 1950 pour leur participation aux atrocités commises au château du Porto, près de Poitiers, en août 1944. Ils avaient été en outre condamnés à mort. Jean Guilbault pour son activité comme chef du service de renseignement allemand de Biarritz et Lucien Dehan pour ses agissements à la tête de la section des affaires juives. Sous-titrage Société Radio-Canada « Pendant que des politiciens plus unanimes ergotent sur cette loi d'amnistie que tout le monde appelle de ses voeux, pendant ce temps, on tue encore. On assassine des exécutants, de simples exécutants. Et certains responsables, parmi les plus notoires, se trouvent libres ou seront libérés, peut-être dans quelques semaines, peut-être demain. Peut-on parler de justice ? Il n'est en ce triste jour qu'un espoir, que le sang de Lucien Dehan, le sang de Jean Guilbault, soit le dernier sang français versé. Qu'un point final soit mis à cette guerre qui nous a déchirés et que la France se réconcilie enfin avec elle-même. France, 1953. La guerre n'en finit pas de finir. Les derniers feux de l'épuration ravivent la mémoire. La mauvaise mémoire. 1940-1944. Quatre années qu'on persiste à vouloir rayer de notre histoire. L'occupation. La collaboration avec l'Allemagne nazie. Le régime de Vichy. Pétain et son État français. La guerre civile. C'était il y a 50 ans. C'était hier. La guerre. Juin 1940. Ce ne fut pas une défaite, mais un désastre. La catastrophe était annoncée depuis longtemps. Et dans le secret, tout, semble-t-il, était déjà joué. Pétain n'est pas tombé du ciel. Son nombre planait déjà sur la drôle de guerre. Pour 100 000 soldats français, tout s'est arrêté au printemps 1940. Leur résistance dérisoire et magnifique, leurs morts, sont passées par profits et pertes. Et tandis qu'une poignée d'irréductibles refusaient l'étrange défaite, d'autres allaient non seulement l'accepter, mais saisir l'occasion et choisir de lier leur sort à celui du vainqueur. Qui étaient ces hommes de la collaboration ? Quelle société voulaient-ils construire ? Jusqu'où leur engagement les a-t-il conduits ? Ceux qui pouvaient répondre sont morts aujourd'hui. Mais en cette année 1953... 2 juin, premier jour de tournage. Prélude à notre enquête. L'avocat de Dehan et Guilbault a fait la déclaration que nous attendions. Réconciliation au nom de l'unité nationale, a-t-il plaidé. Autrement dit, il faut oublier Vichy. L'effacer de nos mémoires. Des responsables ont été condamnés pour trahison. Quelle trahison ? Où est la trahison ? Puisque Messieurs Vallat, Boutillier, Paul Marion, Alibert, Benoît Méchain, par exemple, sont libres. Ou le seront bientôt. Accepteront-ils de répondre à cette question ? Pendant 4 ans, qu'avez-vous fait ? Et pourquoi faire ? Demain, nous partons à leur recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Turin, décembre 1953. Nous avons retrouvé Marcel Dea. Personne, lorsque nous avons commencé notre enquête, n'aurait pu l'imaginer. Après avoir échappé aux polices américaines, italiennes et françaises, il avait disparu en Italie du Nord en 1945. Pour beaucoup, il était mort. C'est un correspondant de l'AFP, bien introduit dans les réseaux d'anciens miliciens, qui nous conduisit jusqu'à lui. Dea n'a plus rien à perdre, et il a envie de s'expliquer. Vous serez étonnés. Il vit tranquillement sous un fauneau en plein centre de Turin. Pour se rescaper de Vichy, l'histoire de la collaboration, l'histoire tout court, s'est achevée ici, à l'Institut des Sœurs de la Providence. À la tête du Rassemblement National Populaire, un parti fasciste qu'il créa en 1941, Marcel Dea est resté jusqu'au bout, jusqu'à l'écroulement du Troisième Reich, un partisan déterminé d'un engagement total de la France auprès de l'Allemagne nazie. C'était l'assassinat de l'Europe qui était en train de se préparer, à Moscou, à Londres, à Washington, rien de moins. L'Allemagne nationale socialiste, et même l'Allemagne tout court, était devenue, qu'elle le veuille ou non, la déléguée de tous les peuples. Que ces peuples fussent éclairés ou non, ça, qu'on s'entend ou non, ça n'avait qu'une importance secondaire. Avant de devenir ministre de Pétain, au printemps 1944, il avait été un critique virulent, d'un Vichy beaucoup trop mou à ses yeux. Étrange destin que celui de ce professeur, de ce pacifiste acharné, qui avant la guerre avait annoncé la catastrophe. La débâcle de notre armée, la débâcle des institutions, la débâcle de tout le pays, la déroute générale, tout qui s'écroulait. J'entends encore pleurnicher Paul Reynaud, le président du conseil. Le jour de la résurrection viendra. C'était donc que nous étions morts. C'était plutôt à mourir de honte. Mais il y a tout de même eu l'appel du général de Gaulle, le 18 juin. Je l'ai entendu très clairement à la TSF. Mais de Gaulle était en état de rébellion caractérisé. C'est ainsi qu'en ont jugé le gouvernement et l'opinion, dans la mesure où elle s'intéressa à cette entreprise. De Gaulle a compris tout de suite que la guerre ne faisait que commencer, qu'il fallait refuser la défaite. Qui pouvait raisonnablement soutenir le 17 ou le 18 juin que l'armée française était encore en état de combattre ? Tout devait être fait pour épargner nos soldats. La convention d'armistice a été la conclusion d'une situation militaire sans issue. Un réflexe de défense. Paris, septembre 1953. Banquier, membre de différents conseils d'administration, Yves Boutillier nous reçoit dans ses bureaux de la société Marcel Dassault. Ministre des Finances de Pétain pendant les deux premières années de Vichy, il a bénéficié de circonstances atténuantes devant la haute cour. Trois ans de prison pour ce grand dignitaire du régime. En juin 1940, dans le cabinet de Paul Reynaud, puis dans celui de Pétain, lorsqu'il a fallu choisir, il a fait partie de ceux qui n'ont pas hésité. En ce qui me concerne, j'ai été convaincu par les arguments du maréchal Pétain. Lesquels ? Écoutez, le 13 juin, alors que le gouvernement s'était replié en Touraine, j'étais passé voir le maréchal pour m'entretenir de la situation avec lui. Il me dit, Végan a raison, il ne faut pas capituler. Voici la déclaration que j'ai préparée. Que disait-elle ? Très exactement ceci. L'armistice est la condition nécessaire à la pérennité de la France. Il est impossible au gouvernement, sans émigrer, sans déserter, d'abandonner le sol métropolitain. Ce serait tuer l'âme de la France. Je déclare, en ce qui me concerne, que, hors du gouvernement, s'il le faut, je resterai parmi le peuple français pour partager ses peines et ses misères. Pouvait-on concevoir un langage plus respectueux, moins menaçant ? Tous ceux qui travaillent sur l'histoire de Vichy sont d'accord. Si vous cherchez un observateur politique, un spectateur engagé, allez voir Angelo Tasca. Il n'y a pas mieux. Il a passé quatre années à Vichy au ministère de l'Information. Il a tout vu, tout noté. Co-fondateur du Parti communiste italien, il a rompu en 1929, membre à la fois des partis socialistes italiens et français, grand expert des régimes totalitaires. Dans ses carnets de guerre, il a analysé au jour le jour l'évolution du régime. Son credo, une troisième voie, était possible entre collaboration et résistance. La défaite n'était pas un accident, mais une conclusion. L'achèvement d'une crise qui durait depuis l'autre guerre et ne faisait que poser brutalement le problème. Entre septembre 1939, pour ne pas remonter plus loin, et la mi-juin 1940, j'ai assisté à la paralysie, à la décomposition croissante de l'État, de son administration, de son armée. Par mon travail, je m'étais trouvé très près des centres directeurs, présidents du Conseil, ministères de la guerre, quai d'Orsay. j'en ai gardé un souvenir atroce. Il y avait quelque chose de pourri qu'il fallait retrancher du corps de la nation pour qu'elle pût retrouver la santé nécessaire. Aujourd'hui, on ne conçoit l'armistice que comme double prélude à un coup d'État et à la politique de collaboration avec l'ennemi. Mais c'est tout confondre. Le mal était que les Allemands fussent là, point que nous eussions à tenir compte de leur présence. Si dures qu'étaient les conditions de l'armistice, elles réservaient ce qu'on n'osait plus espérer, un État français, un gouvernement français qui maintenait la souveraineté dans la zone libre et sur nos possessions. Oui, mais justement, avec son empire d'outre-mer, sa marine intacte, la France aurait pu continuer à combattre. On a l'impression que derrière Pétain, certains ne le voulaient pas. On n'allait pas ressortir le bobard de la défaite truquée. Si l'état-major avait été assez intelligent pour préparer un coup pareil, il aurait sûrement gagné la guerre. Plutôt que la capitulation qui n'aurait engagé que l'armée vaincue, le gouvernement de Pétain a choisi l'armistice, mettant de ce fait irrémédiablement la main dans l'engrenage. Pétain, le 25 juin. L'armistice est conclu. Le combat a pris fin. Les conditions auxquelles nous avons dû souscrire sont sévères. Une grande partie de notre territoire va être temporairement occupée. Du moins, l'honneur est-il sauve. Le gouvernement reste libre. La France ne sera administrée que par des Français. Souveraineté toute théorique. Car la France est coupée en deux par une ligne de démarcation. Au nord, et sur la façade atlantique, c'est la zone occupée. Au sud, la zone libre où s'installe la capitale provisoire de l'État français. Vichy, département de l'Allier, station thermale de 25 000 habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sénateur, plusieurs fois ministre, président du Conseil à deux reprises, Pierre Laval est le type même du politicien de la Troisième République. Mais en ces semaines décisives de l'été 40, c'est à lui que Pétain a fait confiance. Il l'a appelé à la vice-présidence du Conseil. « Allons à Vichy, monsieur le maréchal, il y a la plus d'hôtels qu'il n'en faut, avait dit Pierre Laval au maréchal Pétain pour le convaincre d'y installer la capitale de l'État français. De l'été 40 à celui de 1944, l'Hôtel du Parc, siège du gouvernement, fut tout à la fois le cœur du pouvoir politique, le laboratoire d'une soi-disant révolution nationale et le centre de décision pour toutes les répressions. Que faisiez-vous à Vichy ? J'étais député. J'avais été réélu en avril 1939 à la faveur d'une élection partielle à Angoulême. Sous quelle étiquette ? Vous n'étiez plus socialiste. Mais si. J'avais rompu avec le parti, mais j'étais toujours socialiste. Vous avez voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 10 juillet 40. Bien sûr. 80 parlementaires ont voté contre. Mais 569 ont voté pour. Et ce n'était pas une surprise. La masse des parlementaires avait été réduite en bouillie par les événements. J'étais prêt à se raccrocher à n'importe quoi. Bien content d'avoir trouvé le vieux maréchal et tout heureux de pouvoir l'introniser en dictateur romain et rudement soulagé par l'atmosphère de bonne cuisine parlementaire que Pierre Laval avait su recréer. 2 juillet 1940. Les parlementaires sont convoqués à Vichy. 4 et 5 juillet. Pierre Laval leur soumet un projet de loi visant à abolir la Constitution de 1875. 8 juillet. Le Conseil des ministres, présidé par Pétain, approuve le projet de loi. 10 juillet. L'Assemblée nationale vote les pouvoirs constituants. Pétain a tout pouvoir pour promulguer une nouvelle Constitution de l'État français. Une Constitution qui devra garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie. La République est morte. Vive l'État français. On dit que vous avez joué un rôle décisif dans le ralliement à Pétain de nombreux députés socialistes. Disons que s'ils avaient été députés socialistes. Je ne l'étais pas. J'aurais voté les pleins pouvoirs. Et si je me suis opposé à certains camarades, c'est que je croyais qu'il y avait derrière Vichy, et en Vichy même, des forces sincèrement patriotiques avec lesquelles il fallait garder le contact dans l'intérêt de la lutte contre l'occupant et de la construction d'une France nouvelle. Là-dessus, je ne pense pas m'être trompé. au point de voir en Pétain une chance historique pour la France. La France était tombée dans le coma, mais elle avait besoin d'une cure de vérité. En août 1940, j'ai rédigé un document de travail dans lequel j'affirmais exactement la nécessité de cette révolution nationale. j'ai employé le mot dont les socialistes auraient dû prendre l'initiative. Faire une révolution nationale alors que les allemands occupaient la France ? L'objection d'apparence et de taille. Mais j'étais profondément convaincu que la libération nécessaire n'aurait résolu par elle-même aucun des problèmes posés par la crise entre les deux guerres. Là encore, je ne crois pas m'être trompé en considérant que le problème essentiel, le problème français essentiel était celui de l'unité. Le crime de Vichy a été surtout un crime contre l'unité française. Vous n'avez pas longtemps été dupe des forces qui soutenaient Pétain. C'est vrai qu'il y avait que des politiciens et des fonctionnaires ont profité de la défaite pour s'emparer du pouvoir. Tout se passait comme s'il y avait eu de nouvelles élections. Que l'extrême droite les avait gagnées et avait remplacé le Front Populaire. En plus, la lutte des clans remplaçait celle des partis en s'exerçant, cette fois, en dehors de tout contrôle. Du coup, la révolution prenait l'aspect d'un coup de main. Ni révolution, ni nationale. Plutôt une restauration, en effet. Avec son esprit de représailles. On ne plaignait pas beaucoup les victimes de ces mesures. de l'armes. Bruxelles, novembre 1953. Avant de fuir en Belgique, Raphaël Alibert, alias Raoul Aubry, s'était caché dans différents couvents de l'ouest de la France. Condamné à mort par contumasse, le premier garde des Sceaux de Vichy a vécu à Bruxelles dans une totale clandestinité. Ce monarchiste, membre de l'action française, a été un des hommes clés qui ont poussé Pétain au pouvoir. En tant que garde des Sceaux, j'avais assigné toutes les lois. Mais je n'étais pas le seul. J'ai servi de bouc émissaire. J'ai été un solitaire dont le rôle politique fut vite terminé. Mes idées m'ont valu l'antipathie des hommes de Vichy. Et pour finir, l'ostracisme. Les gens de droite n'ont guère changé depuis plus d'un siècle. Quand on les prend au mot, ils renient leurs principes. Ils n'ont rien oublié. Rien n'a pris. Raphaël Lalibert posait trois conditions à son accord. Un, qu'on lui fasse parvenir un questionnaire. Deux, que l'entretien se déroule ailleurs que chez lui. Trois, qu'il ne soit divulgué qu'après sa mort. Nous avons retrouvé les chefs d'accusation qui ont été portés contre vous. Je vous les rappelle. Soupçonné d'avoir conspiré d'accord avec Pétain contre la République, d'avoir secrètement négocié avec Hitler... La fable de la trahison. Tout le monde sait bien que je n'ai jamais été pour les boches. Je faisais ça pour Pétain. Vous avez rédigé les cinq actes constitutionnels qui ont entraîné la suppression pure et simple de la République. J'aurais fait à moi tout seul un coup d'État. Vous semblez oublier le rôle de Pierre Laval. À sa demande, d'ailleurs, l'Assemblée nationale n'a pas été dissoute, mais seulement mise en sommeil l'aval qui allait être institué malgré mon opposition d'aufin du chef de l'État. Grâce à ces actes constitutionnels, Pétain allait cumuler le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et en partie le pouvoir judiciaire. Vous êtes bien l'auteur de ces actes constitutionnels. Mais en quoi serais-je plus responsable que tous ceux qui ont approuvé ces actes et qui en ont profité ? Pourquoi surtout serais-je seul responsable des textes que j'ai rédigés pour obéir aux instructions du maréchal ? À ce compte-là, on pourrait poursuivre la dactylo qui les a copiés, le typographe qui a composé le journal officiel, l'imprimeur qui l'a édité et le fonctionnaire qui l'a mis en vente. Mais, et ceci est beaucoup plus important, le maréchal avait le pouvoir constituant. Je prends, m'avait-il dit, le titre de chef de l'État. Le maréchal vous avait-il fait part de son programme ? Le projet de réforme constitutionnelle parlait bien d'une révolution nationale, mais sans guerre de détails. Chacun pouvait prétendre interpréter les intentions du chef de l'État quant aux vastes réformes. Les réformes intellectuelles et morales qu'il voulait entreprendre pour transformer le visage de la France. Certains ont parlé de table rase. L'expression me paraît pertinente, en effet. Oui, on peut parler de table rase. notamment avec des lois d'exception. L'État parlait enfin au français le langage de la vérité. Voilà ce qui était exceptionnel. Témoignage de Henri Dumoulin de la Barthette, directeur du cabinet civil de Pétain. Dans Vichy, l'hôtel du parc. L'hôtel le plus luxueux sans doute, le plus confortable aussi, mais d'une irritante monotonie. Les affaires étrangères occupent le premier étage. L'aval et les services de l'information le deuxième. Le maréchal le troisième. Le quatrième, on l'appellera bientôt l'étage des philosophes. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez beaucoup légiféré à Vichy en cet été 40. Prenons dans l'ordre la loi du 17 juillet qui permettait au gouvernement de révoquer les fonctionnaires et les magistrats. Il eût été naïf d'accepter en bloc une magistrature ou une administration héritée du fond populaire. Je poursuis. La loi du 22 juillet qui remettait en cause les naturalisations prononcées depuis les dix dernières années. Il le fallait impérativement. Le nombre l'emportait sur la qualité. Jusque-là, on s'était soucié davantage de recrutés et des électeurs. Le lendemain, une nouvelle loi qui porte d'échéance de la nationalité française. C'est tout à fait différent. Cette loi visait les Français qui, sans justifier d'un motif légitime, avaient quitté la France entre le 10 mai et le 30 juin 1940. Dans un autre domaine, l'abrogation, fin août 1940, du décret-loi qui réprimait les injures raciales ou confessionnelles. Vous savez, nous étions tous d'accord pour ne pas entraver la liberté de la presse. Les services de la radio d'État, poursuit Henri Dumoulin de la Barthette, logeaient fort à l'étroit dans deux chambres de l'hôtel du Parc, séparées l'une de l'autre par trois étages. Un carteron de polémistes, un féodé à l'Allemagne, tenta de s'emparer en juillet 1940 des commandes de l'information. Ils faisaient état de leurs dons de prévision, de leurs campagnes pacifistes d'avant-guerre. Ils se réclamaient de brasillac, alors prisonniers. Avec eux, on entendait les premières émissions anti-juives sur les antennes françaises. Témoignage de Lucien Rebattey, journaliste et romancier. Nous nous efforçons de ne point passer un seul quart d'heure de notre journal sans y rappeler les causes exactes de notre défaite. Les ravages d'Israël, la duprie démocratique, le cynique égoïsme dont les Anglais avaient multiplié les preuves. Le tout en rognant soigneusement nos épithètes pour ne pas étourdir les auditeurs par une désintoxication trop brutale. Les jeunes adeptes de brasillac seront rapidement écartés des ondes vichysoises. Trop ouvertement pro-allemand, trop agitateurs. Comme Jacques Doriot et son parti populaire français, eux aussi trop fascisants pour Vichy la bien-pensante. L'heure n'avait pas encore sonné pour eux. Le procès des dirigeants de la Troisième République, le procès de Rion, c'est bien Pétain qui l'avait voulu. Il vous en avait parlé. A peine le gouvernement était-il installé à Vichy que le maréchal me demanda mon avis sur la mise en accusation des responsables de la défaite. Je répondis que s'agissant d'une débâcle militaire, le règlement des comptes, si on l'admettait, devait avoir lieu entre militaires. Je ne peux pas, répliqua le maréchal. Je fis alors observer que si l'affaire incriminait les hommes politiques, elle ressortirait du Sénat réunis en haut de cou. Il n'en est pas question. Je répondis, dans ce cas, il n'y a pas de juridiction compétente. Faites-en une. C'était sans réplique. Et c'est ainsi que le 30 juillet 1940, l'acte constitutionnel numéro 5 créait une cour suprême de justice. Le procès ne s'ouvrira en fait que 18 mois plus tard. J'avais raison de n'avoir aucune illusion sur les embûches et les lenteurs de la procédure. C'est tout de suite qu'il fallait frapper ou pas du tout. Sur le principe, vous étiez d'accord ? J'ai toujours pensé que dans toutes les civilisations, le devoir, le pouvoir de rendre la justice était une des prérogatives les plus inestimables du chef. Il fut le premier juge. On restera cette vieille tradition royale par un acte qui définissait les nouveaux pouvoirs judiciaires du chef de l'État. C'est-à-dire ? Eh bien, dans le cas qui nous occupe, les ministres et les hauts fonctionnaires étaient personnellement responsables devant le maréchal. Mais, ni Blum, ni Daladier, ni Galmenin n'ont jamais été ministres de Pétain. l'acte constitutionnel dont je parle était rétroactif. Le peuple français dans tout le cours de son histoire n'a jamais rien fait de grand que sous un pouvoir fort. Même s'il n'en a pas la moindre envie, il aurait le plus grand besoin de dix ans de dictature. Défenseur opiniâtre et actif de la mémoire du maréchal Pétain, le professeur René Gilouin s'active toujours beaucoup dans les milieux d'extrême droite. Animateur du très anticommuniste centre d'études politiques et civiques, il tient aussi chronique à l'hebdomadaire aux écoutes de la finance. En 1940, ce philosophe ultra-conservateur faisait partie du cercle des plus intimes conseillers de Pétain. Dès mon arrivée à Vichy, je me suis préoccupé de doter le régime d'une doctrine et de donner une philosophie à la révolution nationale. Dans un premier temps, j'avais proposé au maréchal comme devise autorité, responsabilité, justice. Mais il avait déjà arrêté son choix sur... Oui, oui, travail, famille, patrie. Voilà. Le... la famille. Nous voulions rendre à la famille ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, la cellule sociale par excellence. en favorisant ceux que Péguy avait appelés ses grands aventuriers du monde moderne, les pères de familles nombreuses. Le travail. Nous voulions cesser de considérer l'ouvrier comme un outil et son labeur comme une marchandise, mais rendre au travail toute sa valeur morale et même spirituelle. Voyez-vous, j'ai toujours pensé plus encore à cette époque de spéculation que la puissance de l'argent était la malédiction du monde moderne. Cette malédiction nous menace tous, mais elle frappe les riches encore plus gravement que les pauvres. Je ne reviens pas sur l'aspect national, c'est sur le terrain social qu'il fallait innover. Et d'après vous, le régime républicain ne convenait plus à ce grand projet ? C'est par ces élites qu'un peuple doit être dirigé. Si on procède autrement, c'est la maison à l'envers. Notre intention était de fournir à la jeunesse des chefs, de vrais chefs, pénétrés de l'esprit de la Révolution nationale. Une école comme celle d'Uriage participait de ce projet. Malheureusement, cette expérience a été de courte durée. Pourquoi ? Mon esprit trop frondeur, hostilité à l'Europe allemande, ça ne pouvait pas durer. Travail, famille, patrie, les trois piliers de la Révolution nationale. Légion des combattants, charte du travail, chantier de la jeunesse, trois instruments du nouvel ordre moral. octobre 1953, Sèvres-en-Xaumont, petit village du Poitou. C'est là que nous attend M. le maire, le général de la Porte du Thaï. Acquitté à la libération, le général a pris tout naturellement sa retraite sur la terre de ses ancêtres. Sa devise est restée la même, fidélité, à la mémoire du maréchal, évidemment, et au chantier de la jeunesse qu'il est fier d'avoir inventé en juillet 1940. Moi, j'ai toujours pensé, comme le maréchal Lyotet, qu'un soldat n'est pas fait que pour la guerre. Il a un rôle social à jouer. Après 14-18, j'ai été un des fondateurs des Scouts de France et j'en suis fier. Et au chantier, je logeais mes jeunes sous la tente et quand il n'y avait pas de tente, sous des huttes de branchage. Je suis toujours refusé à les encaserner. Et si j'ai créé l'éveillé au chantier, c'était pour empêcher mes jeunes d'aller le soir dans les cabarets ou les bistrots. J'étais même extrêmement réservé, pardonnez-moi, mademoiselle, quant à la présence d'infirmières et d'assistantes sociales dans les camps. Il fallait donner l'exemple. Oui, on ne reprend pas les jeunes avec des discours moralisateurs, mais seulement avec des chefs. Et l'éducation laïque et matérialiste s'était montrée incapable d'en former. Nous devions expier nos fautes, comme disait le maréchal. Est-ce que vous ne repreniez pas aussi le discours de la hiérarchie catholique, presque mot pour mot ? Je ne m'en suis jamais caché. Les valeurs éternelles de l'Église devaient s'incarner, se vivre, grâce à la Révolution Nationale. Pétain, c'est la France, mais la France, c'est Pétain. Mais oui, ce n'était pas qu'une formule. Le cardinal Gerlien, en disant cela, exprimait ce que chaque chrétien qui aimait son pays devait ressentir au plus profond de lui-même. Quelle faute fallait-il expier ? Bah, celle qui avait entraîné la défaite, parbleu. Le sang du sacrifice, l'esprit d'équipe, le goût de l'effort. Voilà les vertus que nous devions retrouver, je dirais, sur le terrain, afin de réveiller l'âme de la France. Les chantiers, ce n'était pas une façon de militariser la jeunesse. Oh, mais pas du tout. Et vos jeunes, passant directement de vos chantiers aux usines allemandes ? Mais non d'une pipe, le STO, c'est en 1943. Mais ça ne change rien. Les chantiers étaient devenus un piège. Oh, mais non, moi, ça, je n'ai jamais consenti à livrer mes jeunes des chantiers. Oui, oui. Bien sûr, tout ce que j'ai pu obtenir, je ne pouvais pas m'opposer au Bosch. Tout ce que j'ai pu obtenir, c'est de continuer ma mission d'encadrement chez les travailleurs français en Allemagne et d'envoyer des chefs sur place. Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de dissoudre les chantiers ? J'y ai beaucoup réfléchi. Mais, que fallait-il faire ? On ne me l'a pas dit. À partir de 1943, obligation de partir travailler en Allemagne pour les jeunes des chantiers et surtout, après l'échec de la relève volontaire pour des centaines de milliers d'ouvriers. Hubert Lagardelle, ancien ministre du Travail. Depuis ma jeunesse, j'étais un adversaire de la démocratie abstraite et bourgeoise, partisan d'une république du travail. Je le suis resté. La chute du régime parlementaire ne m'a pas fait pleurer. L'heure était enfin venue de réaliser la justice sociale grâce à la réforme des institutions économiques à laquelle j'aspirais depuis tant d'années. C'est-à-dire le fascisme. Vous avez un des grands doctrinaires du fascisme. J'ai eu de nombreux disciples parmi tous les jeunes gens qui étaient à l'avant-garde. Tous n'ont pas été fascistes. Anguin, décembre 1953. Difficile d'associer le STO à ce vieil homme aimable et un peu pitoyable. En 1946, le jugement de la haute cour fut sévère. Travaux forcés à perpétuité, indignité nationale à vie, confiscation de ses biens. Depuis quatre ans, il est libre mais ruiné. Deux amitiés ont pesé lourd dans la vie de ce théoricien du syndicalisme révolutionnaire. Celle de Mussolini puis celle de Pierre Laval. Comme Mussolini qu'il avait croisé en 1912 dans les milieux socialistes internationaux, il dériva vers le corporatisme et le fascisme. Qu'aurait dû être la charte du travail à votre avis? Disons en peu de mots que cette charte avait pour but de contribuer au relèvement de la France par l'institution d'un nouveau système social basé sur la collaboration et la confiance entre ouvriers et patrons. Pour moi, comme pour mon prédécesseur René Bolin et comme pour tous les syndicalistes qui avaient choisi de travailler avec Uichy, il s'agissait de supprimer la condition prolétarielle en donnant des droits nouveaux aux travailleurs. Nous voulions réaliser le socialisme des corporations. Mais, pour tous les petits patrons et les réactionnaires qui grenouillaient autour de l'hôtel du parc, il s'agissait simplement de supprimer la lutte des classes et de prendre la revanche sur 1936, il suait littéralement la haine du prolétaire. Pétain était à côté d'eux. La Légion des combattants. On disait qu'elle était les yeux et les oreilles du maréchal. Rapidement, son patriotisme très maréchaliste devait se dévoyer et son service d'ordre, le SOL, devenir un véritable instrument de guerre civile, la milice. Paris, septembre 1953. Rien de plus simple que de retrouver le fondateur de la Légion des combattants. Un communiqué paru dans Aspect de la France, l'organe de l'action française annonçait « Notre ami Xavier Vallat signera son dernier livre, Charles Maurras, numéro d'écrou 8321, à la librairie des Quatre Fils Aimons le 18 septembre à partir de 15h. Celui qui fut aussi le très aîlé commissaire général aux questions juives a été gracié après avoir purgé cinq ans de prison. » Pour les monarchistes de l'action française, la politique réactionnaire menée par Pétain s'est tout bonnement la divine surprise. Charles Maurras et ses émules vont pouvoir enfin régler physiquement son compte à cet antifrance qu'il couvrait d'injures depuis plus de 40 ans. « Mademoiselle, monsieur, vous en apercevrez assez rapidement. Je suis un très mauvais républicain. » « C'est vous qui avez eu l'idée de la Légion des combattants ? » « Quand j'ai été nommé secrétaire général aux anciens combattants. » « Ça représentait beaucoup de monde. » « Beaucoup. Et d'innombrables associations. Depuis toujours, j'en souhaitais la fusion. L'union de tous les anciens combattants sans distinction d'opinion ou de croyance. Et puis avant tout, du fait de l'ajournement du Parlement, le gouvernement du maréchal risquait de légiférer dans la stratosphère. Inversement, la base de la pyramide, le peuple, risquait de méconnaître les véritables intentions du sommet. C'est en considération de cet état de fait que j'ai favorisé l'idée du rassemblement de tous les Français sur la base de nos idéaux. Lesquels ? La Révolution Nationale. J'avais dit au maréchal, avec la Légion, c'est un groupe d'hommes de confiance que vous aurez dans chaque village. Mais, ajouta-t-il, cela va être un mouvement très important. Avez-vous réfléchi à l'homme qu'il faudra mettre à sa tête ? Oui, monsieur le maréchal. J'ai pensé qu'un nommé Philippe Pétain, doyen des médaillés militaires de France, ferait sans doute l'affaire. C'était bien préférable un mouvement politique. Nous avons eu jusqu'à un million d'adhérents en zone libre et en Algérie. Vous voulez dire que la Légion était un peu le parti du maréchal ? Rien à voir. Nous agissions selon quelques principes simples. Faire la propagande de la Révolution Nationale sur tous les plans politique, philosophique, économique, social. Fournir au pays des cadres nouveaux jusque dans les lieux de travail. Quand je pense qu'on a accusé la Légion d'être un instrument de vengeance et de mouchardage, c'est abominable. Si je dis cela avec véhémence, c'est parce que je ne veux pas qu'il reste la moindre suspicion sur l'esprit qui a animé la Légion. Je défends ma fille. Vous voulez dire que je vais vous faire un aveu ? De tous les postes qui m'ont été confiés, je garde un souvenir de plénitude de ces huit semaines passées auprès du général Végan. On travaillait entassés dans des chambres ou dans des salles de bain, mais on a abattu autrement de besogne dans ces campements de fortune que ces innombrables fonctionnaires d'aujourd'hui toujours prêts à se mettre en grève. Il n'était pas difficile de voir que la Légion des combattants allait devenir l'instrument de l'ordre moral. Comme par hasard, ces dirigeants locaux étaient des laissés pour compte des luttes électorales, des réactionnaires endurcis, des analphabètes de la politique. Et les organisations de jeunesse ? Elles avaient un air puéril et hypocrite à souhait, alors que les jeunes français auraient pu s'enthousiasmer pour la collaboration européenne et révolutionnaire. Sous la direction d'un parti politique, un parti unique sur le modèle du parti nazi ? Il s'agissait... Ou du fascisme italien ? Il s'agissait dans mon esprit de rassembler l'élite de la nation autour de quelques idées fondamentales. Nous serions volontiers allés jusqu'à concevoir le parti comme une sorte d'ordre comportant des voeux, sans que ça représente évidemment un moyen de s'orrer vers la fortune ou vers le pouvoir. J'ai tout fait pour démontrer que le parti unique était le seul système compatible avec la véritable démocratie. De tous côtés, un tir de barrage insensé fit échouer le projet. Même de la part du vieux maréchal avec ses airs de ne pas y toucher. Il préférait sa légion. C'est pour cette raison que vous êtes parti de Vichy ? Oui. Et je me suis juré de ne jamais remettre les pieds dans cette pétaudière. ... ... ... On a répété. On a répété à satiété que le maréchal avait travaillé à la résurrection du passé. Ça aurait été une satise. Il faut être de son temps pour agir sur lui. Le maréchal et ses ministres s'étaient proposé une tâche concrète. Ils cherchaient à faire et pas du tout à paraître. Il eût certes été plus facile, comme le faisaient les Français libres, de s'évader dans un monde irréel et factice. Vous étiez sûr que l'Allemagne allait gagner la guerre ? Comme ministre chargé des Finances et de l'économie du pays, je ne pouvais pas ne pas faire de prévision. Dans l'hypothèse d'une guerre courte, nous eussons pu à la rigueur nous résigner au chaos. Dans l'éventualité d'une guerre longue, c'était délibérément installer le pays dans une catastrophe permanente. Dès la fin de juillet 1940, j'ai donc établi mon plan financier en faisant l'hypothèse d'une occupation allemande qu'il faudrait largement compter par année. Vous savez que la France devait verser à l'Allemagne une indemnité d'occupation. 400 millions de francs par jour, puis 300, puis 500 lorsque nous fûmes entièrement occupés. Eh bien, savez-vous que malgré cela, le coût de la vie n'a pas triplé en 4 ans ? Alors qu'après la libération du territoire, en un temps égal, il fut multiplié par 20. Cela vous indique assez bien l'efficacité de la décision de blocage des prix et des salaires que j'ai prise dès l'été et l'automne 1940. Grâce à ces mesures d'austérité, j'ai maintenu le franc. C'était ce qu'il y avait de plus important ? La stabilité relative de la monnaie vaut à mes yeux tous les sacrifices. Samedi 10 août 1940. Ce soir, la TSF a passé à deux reprises une communication sur le reclassement des ouvriers chômeurs pour le retour à la terre. 13 août. Dissolution des sociétés secrètes. On vise en premier lieu la franc-maçonnerie. Les restrictions alimentaires vont être appliquées à la fin du mois. Il est question de limiter la consommation de viande à 360 grammes par semaine. Le reste à l'avenant. 3 octobre 1940. Décision du Conseil des ministres. Les Juifs seront dorénavant soumis à un statut. Les Juifs seront dorénavant soumis à un statut. Le reste à l'avenant. Le reste à l'avenant. Les premiers 100 jours du régime de Vichy n'ont pas fourni beaucoup de nouvelles sensationnelles. La presse internationale s'ennuie ferme à surveiller les allées et venues autour de l'hôtel du parc. Mais, le 22 octobre, elle peut faire ses gros titres sur l'étonnante rencontre Laval-Hitler, qui prépare un coup de théâtre plus imprévisible encore, l'entrevue de Montoir. La presse internationale s'ennuie ferme. La presse internationale s'ennuie ferme. Une blague où le terme collaboration était employé comme une conséquence de l'entrevue entre le maréchal et Hitler à Montoir, l'idée vint à l'un de nous que coopération vaudrait mieux. Personne ne releva. Nous eûmes tort. Il n'est pas sûr que le mot coopérateur aurait connu la triste fortune qui fut celle de collaborateur. Mais l'essentiel n'était pas ce que nous mettions, nous, dans ce mot, mais ce que les Français bientôt y mettraient. Ou le sens dans lequel les Allemands l'interprétaient. Les Allemands nous auraient imposé notre politique économique. On a répété ça depuis la libération du territoire. Ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que l'atroce discipline qui régna en France, du seul fait de la présence ennemie, compliqua et tout à la fois facilita notre tâche. Comment cela ? La tutelle de l'État, même forte, a été unanimement acceptée. Moralement, personne n'était plus à même de porter seul le poids des responsabilités. Malgré nos charges écrasantes, nous avons pu lancer un grand programme de travaux publics. Réorganiser l'industrie, réformer les transports. Bref, nous avons pu orchestrer l'économie. La collaboration n'avait donc pas que des inconvénients. La collaboration était nécessaire. Quand on peut attendre, peu de malheurs sont inévitables. C'était le sens de l'armistice. Malheureusement, vous savez quelle contradiction a vicié toute l'entreprise hitlérienne. On ne peut à la fois vouloir créer l'harmonie entre plusieurs pays et les soumettre au pillage. Mais vous reconnaissez que ce pillage de l'économie française a eu lieu à grande échelle. Hélas. Pour reprendre ce mot de M. Pierre Laval, je crois que les Allemands se sont comportés à notre égard comme des imbéciles. Je suis convaincu que c'est en France, au fond, que le Troisième Reich a joué sa partie. Et l'a perdu. Après Montoire, tout le monde à l'Hôtel du Parc acceptait, ou presque, les bois du bout des lèvres, la collaboration. Pour Pétain, il s'agissait d'essayer de normaliser les rapports avec les vainqueurs. D'obtenir une atténuation des rigueurs de l'occupation. Mais il ne voyait pas plus loin. Laval consommait autrement la collaboration. Il s'est engagé à fond, d'instinct. Il se présentait comme le seul homme capable d'amadouer le fauve, le seul capable de négocier et d'obtenir des concessions importantes. Laval était plus favorable à la collaboration que Pétain ? On ne peut pas dire ça. Ne donnez pas au mot les mêmes sens. Si Pétain a rompu avec Laval, c'est fondamentalement pour des questions de politique intérieure. C'est parce que Laval avait une politique personnelle qui s'appuyait, l'amiral d'Arland-Dixit, sur les anciens parlementaires, les capitalistes, les juifs et même les francs-maçons. Par ailleurs, Pétain n'était pas sans savoir l'impopularité de Laval. Une grande partie de l'opinion haïssait Laval. Il compromettait ainsi la politique de collaboration telle que Pétain la concevait et, par conséquent, l'ordre nouveau que Pétain voulait établir. Pétain avait donc besoin de la collaboration pour construire sa révolution nationale. On peut formuler les choses comme ça. Laval, ici en compagnie de l'ambassadeur Fernand de Brinon, veut aller trop vite et trop tôt. Le 13 décembre, ceux qui autour de Pétain lui sont hostiles s'unissent pour le renverser. Le pavillon Sévigné, résidence de Pétain à Vichy, le 17 décembre 1940. C'est là que la révolution de palais du 13 décembre, le plus rocambolesque des innombrables changements de gouvernement du régime, va connaître son dénouement. Pierre Laval, arrêté sur ordre des proches du maréchal, est tenu sous bonne garde dans sa propriété voisine de Châteldon. Les Allemands réagissent aussitôt. Ils menacent de recourir à la force. L'ambassadeur d'Allemagne, Otto Abetz, spécialement descendu de Paris, exige la libération immédiate de Pierre Laval. Elle l'obtient sans aucune difficulté. Mais Laval restera écarté du pouvoir jusqu'en avril 1942. Après un court intermède, c'est l'amiral d'Arland qui prend la direction du gouvernement. Avec lui, la collaboration est relancée. qui est en train de prendre avec lui, la collaboration est essentielle. Clairevaux, novembre 1953. Entre 1947 et le 6 août de cette année, les amnisties successives ont peu à peu vidé le quartier des politiques. Ici, séjournèrent entre autres Charles Maurras, Xavier Vallat, Paul Marion, les amiraux Esteva et de la Borde. Une cellule est encore occupée par un ancien grand dignitaire de Vichy, Jacques Benoît Méchain, ex-secrétaire d'État chargé par l'amiral d'Arland des relations franco-allemandes. Son amour de l'Allemagne aurait dû lui coûter la vie. Condamné à mort le 6 juin 1947, sa peine a été commue in extremis sans travaux forcés à perpétuité. Depuis, en attendant avec confiance son amnistie, il écrit sans relâche. Un livre sur Mustafa Kemal, un autre sur Imtseoud, un autre encore qu'il songe intitulé « 60 jours qui ébranlèrent le monde ». Monsieur Benoît Méchain, Hitler, vous êtes un des rares hommes de Vichy à l'avoir rencontré. En effet, j'avais accompagné l'amiral d'Arland à Bercht-Garten le 11 mai 1941, lorsqu'il a rencontré le chancelier du Reich. J'imagine que c'est une rencontre que vous n'avez pas oubliée. Ah non, non, je n'ai pas oublié. Dans mon souvenir, c'est d'abord une route aux abords de Munich, avec une centaine de prisonniers français qui travaillaient dans la campagne, avec un cercle rouge marqué sur leur vareuse. Je me suis dit que c'était encore un des leurs quelques mois auparavant. À notre arrivée, on nous a enfermés à clé dans une pièce écartée avec la suite de l'amiral. Pour tout dire, je n'ai pas trouvé de procédé très courtois, mais enfin, on vous a répondu que c'était l'habitude. Nous sommes restés là deux ou trois heures. Ensuite, on nous a introduits dans le grand salon. Hitler était là avec l'amiral d'Arland. Hitler résumait la conversation qu'il venait d'avoir. Vous dites que vous ne voulez rien faire sans contrepartie. En somme, vous posez le principe du donnant-donnant. Eh bien, je vous réponds. Pour une grande chose, vous aurez une grande chose. Pour une petite chose, une petite chose. Et d'Arland ? Est-ce que c'est à cette occasion qu'Hitler lui aurait proposé de devenir l'amiralissime de la flotte européenne ? Peut-être, mais je n'en ai pas été témoin. Comme je vous l'ai dit, je n'assistais pas à ce moment-là de l'entretien. Quelles étaient vos fonctions exactes dans le gouvernement ? Je dépendrais strictement de l'amiral d'Arland. Mon activité couvrait le domaine des affaires étrangères. Ainsi que l'amiral me chargea de plusieurs missions délicates à l'étranger. Turquie, Espagne, Japon, etc. Mais l'essentiel de mon temps était consacré à la négociation franco-allemande. Vous savez, quand je suis arrivé à Vichy début 1941, je me suis vite aperçu que la France était littéralement mise à l'ancanc. Ce qu'elle allait fournir au Reich allait bien au-delà de ce que stipulait la Convention de l'Armistice. Ils n'avaient aucune raison de livrer cette masse de matière première, de ne pas lui fabriquer, sans obtenir de compensation. D'ailleurs, l'amiral et le maréchal étaient d'accord avec ma façon de voir. Je n'aurais pas caché qu'il faudrait sans doute jeter autre chose dans la balance. Mais dans mon esprit, c'était une phase ultérieure. D'où l'idée des protocoles de Paris. De quoi s'agissait-il ? D'accord militaire, ponctuel. Des protocoles de Paris prévoyaient un droit d'escale pour les forces allemandes dans les bases françaises de Syrie, Dakar, Afrique du Nord. Ils ne furent jamais ratifiés. C'était l'amorce d'une alliance militaire avec l'Allemagne. Un engagement extrême dans la collaboration qui anéantissait toute indépendance nationale. Tout au contraire, en mon sens. C'était une formidable chance pour la France. C'était retrouver une souveraineté à demi-perdue, c'était d'abolir les mots de vainqueur, de vaincu. J'ai dit plusieurs fois, Maréchal, qu'on avait le choix qu'entre deux politiques. La politique du soldat ou la politique de l'esclave. La politique de l'esclave, c'était chercher à sauver des meubles. De ne pas prendre partie, subir. Subir toujours plus servilement les exigences économiques de l'Allemagne. La politique du soldat, au contraire, c'était de rentrer dans le combat au quotidien du Reich. C'était conquérir les armes à la main et une place honorable dans l'Europe future. La collaboration d'État à son apogée n'inspirera que ce commentaire aux actualités officielles. L'amiral d'Arland a fait l'exposé de ses négociations avec le gouvernement allemand et particulièrement des résultats de son entrevue avec le chancelier Hitler. Autour du maréchal, on reconnaît l'amiral qui, depuis plusieurs mois, mène avec activité ses tractations délicates avec l'approbation entière du chef de l'État. On a dit que Darlan était pro-allemand. On ne peut pas dire qu'il était germanophile ou, dans le sens précis du mot, anglophobe. Je sais qu'on lui attribue cette formule, je dirais, peu nuancée. J'obéis à un sentiment primaire, la haine des Anglais et des Américains. Mais, à l'automne 1942, il sera anti-allemand et pro-américain. Et en 1941 ? Il y croyait à la victoire de l'Allemagne. Le 10 février, il est désigné comme dauphin. Il était déjà vice-président du conseil, ministre des affaires étrangères, de l'information, de l'intérieur, de la marine. Oui, exact. Darlan avait de l'envergure. Il avait, sur Laval, trois supériorités. La confiance du maréchal, d'abord. Et puis, c'était un homme nouveau, avec tout le prestige de la marine, qui n'avait pas été vaincu. Enfin, il s'était entouré de jeunes technocrates qui représentaient une grande force de travail par rapport aux improvisations de Laval. Une très bonne équipe. Beaucoup d'entre eux étaient passés par la banque Worms, d'où l'idée qui a circulé. Et le maréchal est prisonnier d'une conspiration, une conjuration, plutôt, de... Comment dire ? D'inspecteurs des finances, de polytechniciens qui veulent noyauter l'État et le transformer en une technocratie capitaliste. Dans la vérité, l'amiral Darland s'était dit « Laissons tomber les vieux fossiles. Il faut au pays une armée de jeunes athlètes. » Vous savez comment on les surnommait ? Les jeunes cyclistes. Paris, novembre 1953. On dit que Paul Marion est atteint d'un mal incurable. De 1941 à 1944, ce jeune cycliste supervisait à Vichy les services de l'information et de la propagande. Condamné à dix ans de travaux forcés à la libération, il n'a repris aucune activité depuis sa sortie de Clairvaux. Vous pouvez nous dire quelques mots de ce qu'on a appelé l'équipe, l'équipe de la Banque Force ? La Synerchie. Cette histoire de société secrète, c'était une foutaise, dignée des concierges et des pions dont Pétain s'était entiché. Nous pensions avant tout moderniser l'État, décrasser l'administration qui en avait bien besoin. Et Darland n'était pas à la traîne, il voulait des types dessalés pour faire bouillir la marmite. Et s'entendre avec les fridolins. Qui faisait partie de l'équipe ? Le cerveau, c'était Gabriel, mon ami Gabriel Leroy Ladurie. Il avait une grosse situation à la Banque Worms. Son frère Jacques, qui sera ministre de l'Agriculture. Et Barnaud, qui s'occupait des relations économiques avec l'Allemagne. François Le Hideux, directeur des usines Renault. Et puis il y avait Pierre Pucheux. Un sacré parcours babard. Normale Sup, le comité des forges, ministre de la production industrielle, puis ministre de l'Intérieur. Et pour finir, 12 balles dans la peau à Alger. Et Jacques Benoît Méchain, il a été votre voisin de cellule à Clairvaux. Benoît Méchain était un peu considéré comme un intrus dans le club. Entre parenthèses, c'est lui qui m'a aidé à sortir de mon stalag pour que j'entre au gouvernement. Moi non plus, je n'étais pas typique. Ce qui rassurait, paradoxalement, c'était mon expérience. Mon passé d'ancien membre du comité central du parti communiste. Et de journaliste à l'humanité. Monsieur Marion, vous êtes un de ceux qui ont eu une des plus longues carrières de Vichy. Plus de trois années au ministère de l'Information. Vous aviez des idées nouvelles sur l'information ? L'information, il fallait d'abord la créer. Elle n'existait pas, l'information. Mon idée, c'était de faire de la presse, les journaux, la radio, le cinéma, ce qu'elles devraient être aujourd'hui. Un service public. Un service de propagande. Je n'ai jamais fait de propagande aux ans vraie du terme. Tout au plus, j'ai voulu alerter les gens. Est-ce que ça n'est pas plutôt que vous ne vouliez pas laisser la contradiction s'exprimer ? La question n'est pas là. Je pensais que l'État devait exposer les grandes lignes de ses conceptions, non pas pour les imposer par la force, mais pour entraîner l'adhésion, pour mobiliser les gens. Et votre réseau de délégués à la propagande à travers toute la zone libre, c'était bien une sorte de mouvement politique. Mais non. Une structure unique et centralisée. Voilà ce que j'ai fait. Quand je suis arrivé à Vichy, il y avait 14 organisations qui se réclamaient de la propagande de l'État. Ces gens, je ne veux rien dire contre eux, mais chacun tenait les propos les plus véhéments. Il a bien fallu mettre de l'ordre. Quant à la presse, j'ai diminué la liberté du journalisme. D'accord. Mais on peut aussi dire que j'ai augmenté parallèlement la liberté critique du public. Ça vous fait sourire ? Le 26 juillet 1941, à Montélimar, un ancien ministre du Front populaire, Marx d'Ormois, est tué par une bombe. C'est une connerie. On a parlé d'un règlement de compte, commandité par des proches du pouvoir. Rien n'a jamais été prouvé. C'est vrai ? Mais dans les archives de mon journal, j'ai retrouvé les consignes imposées par vos services, les 26 et 27 juillet. Consigne 298, ne laissez passer jusqu'à nouvel ordre que l'information objective concernant les circonstances de la mort de Marx d'Ormois, à l'exception de tout commentaire. Consigne 299, l'information concernant la mort de Marx d'Ormois doit être titrée et publiée sur une seule colonne. Seule peut passer une biographie d'une quinzaine de lignes, strictement objective. Consigne numéro 300, ne plus rien publier sur la mort de Marx d'Ormois. Voilà comment, en deux jours, vous avez aidé les Français à se faire une opinion. La censure existait avant moi, les notes d'orientation, les notes d'information, les schémas d'article, tout ça. 5 août 1941, un meeting à Marseille. L'histoire des Français depuis 20 ans, c'est l'histoire d'un saut au conservatisme social qui attendait tout de l'inaction et du sommeil sur les lauriers. C'est l'histoire de l'erreur d'un nationalisme étriqué, orné, incompréhensif du monde nouveau qui surgissait. C'est l'histoire de la stupidité dans la croyance en une démocratie universelle, en une société des nations. C'est aussi l'histoire de la déchéance du socialisme. C'est aussi les annales des crimes communistes. Notre rôle aujourd'hui, mes chers amis, c'est d'appeler les Français à faire avec les dépouilles de leurs enthousiasmes défunts, avec les cadavres de leurs chimères passées, à faire un bon terreau pour fumer leur vieux sol national. Et si nous l'entreprenons, si nous le réalisons, alors bien les perdus en France et tout peut être sauvé. Sous-titrage Société Radio-Canada Le régime de Vichy a un an. Quelques nouvelles du printemps 1941 qui a précédé son premier anniversaire. Le 29 mars, Xavier Valla a pris la tête du commissariat général aux questions juives. En avril, la ration journalière de pain est passée à 275 grammes. La réglementation du divorce a été durcie pour être plus conforme à l'ordre nouveau. Au mois de mai, en zone occupée, les mineurs du Nord en grève ont bravé les Allemands pendant 15 jours. Le 17 juin, discours anniversaire. Français, vous avez la mémoire courte. Voyez-moi, le moment n'est pas venu de vous réfugier dans l'amertume ou de sombrer dans le désespoir. Vous n'êtes ni vendu, ni trahi, ni abandonné. Ceux qui vous le disent vous mentent et vous jettent dans les bras du communisme. Vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore car nous n'avons pas fini de payer toutes nos fautes. Il me faut votre foi, la foi de votre coeur, la foi de votre raison. Il me faut votre sagesse et votre patience. Vous ne les acquérerez que dans la discipline que je vous impose et dont seuls les oublieux de notre histoire ou les adversaires de notre unité cherchent à s'évader. Rappelez-vous surtout que vous êtes des hommes, les hommes d'une vieille et glorieuse nation. Ressaisissez-vous, chassez vos alarmes, venez à moi avec confiance. Tous unis, nous sortirons de la nuit où nous a plongé la preuve aventure. Le 21 juin 1941, c'est le grand tournant. La Wehrmacht envahit l'Union soviétique. Toutes les forces réactionnaires qui s'entredéchiraient depuis un an à Vichy se réconcilient face à l'ennemi de toujours, le communisme. De nombreuses personnalités des deux nations parmi lesquelles son excellence M. Otto Abetz assistent au défilé. Le lendemain à l'aube, c'est le départ vers le front. de l'Union soviétique. Le lendemain à l'Union soviétique. Grâce à ces hommes de chez nous qui vont défendre leur idéal, l'idéal de la Révolution nationale, la France, et nous aussi, combattra pour la défense de la civilisation menacée. Demain, la France sera présente dans le combat décisif d'où naîtra l'Europe unie. Quelque part sur le front de l'Est, l'ambassadeur Fernand de Brinon apporte son soutien à la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. Il est porteur d'un message du maréchal Pétain. À la veille de vos prochains combats, n'oubliez pas que vous détenez une part de notre honneur militaire. En participant à cette croisade dont l'Allemagne a pris la tête, vous contribuerez à écarter de nous le péril bolchevique. C'est votre pays que vous protégez ainsi, en sauvant également l'espoir d'une Europe réconciliée. Condamné à la libération, Fernand de Brinon a été fusillé en 1947. Vichy, octobre 1953. L'hôtel du parc a fermé ses volets depuis sept ans, mais la station thermale a retrouvé son visage d'avant-guerre. En fin de saison, fidèlement, la veuve de l'ex-ambassadeur de Vichy à Paris, Lisette de Brinon, y revient pour sa cure annuelle. C'est sa manière, dit-elle, de répondre à l'opprobre dont la petite ville d'eau est encore victime, et aussi d'affirmer sa reconnaissance à ceux qui ne l'ont pas abandonné aux heures sombres de l'épuration. Je sais peu de choses des activités de mon mari. Je ne l'apercevais qu'en coup de vent. Il était à Paris, moi j'étais à Vichy, mais le plus souvent dans notre propriété de la Creuse, quelquefois à Biarritz. Fernand de Brinon était ouvertement pro-allemand. Il était d'abord un très grand pacifiste. Vous ne pouvez pas comprendre l'horreur des tranchées pour les combattants de 14-18. Mon mari en a été marqué pour toute sa vie. Il a œuvré de toutes ses forces pour le rapprochement franco-allemand. Il était très fier d'avoir été le premier journaliste français à obtenir une interview de Hitler. Et le comité France-Allemagne, c'est lui qui l'a fondé en 1933. Jusqu'au bout, il n'a pas varié dans ses idées. On lui a reproché d'avoir été durant toute l'occupation le principal agent de liaison entre les deux pays, une sorte d'espion officiel de l'Allemagne. On en a fait un bouc émissaire commode. Beaucoup de circonstances m'ont séparé de mon mari. Mais je vais vous dire, cette coopération constante n'était-elle pas voulue fatalement par ses fonctions ? Vous savez, il n'a ménagé ni sa peine ni son temps pour tous les malheureux qui ont eu recours à ses services. Quelles étaient exactement ses fonctions ? Les gens d'esprit disaient que c'était l'ambassadeur de France à Paris. Il n'est devenu secrétaire d'État qu'au retour de Laval, en 1942. Il est sûr qu'il a été mêlé à toutes les épreuves importantes au long des quatre années du régime. On ne peut pas juger. Il faisait ce qu'il pouvait pour amadouer les Allemands. Nous n'avons pas voulu rappeler à Madame de Brinon ce qu'on disait de son mari. Fernand de Brinon n'est pas un traître et n'a jamais trahi l'Allemagne. Nous ne lui avons pas rappelé non plus ce qu'il écrivait en mai 1943 dans son long rapport sur la situation de la France à l'intention de Hitler. Les hommes de la Troisième République ne sont plus là, mais leurs créatures restent dans les préfectures, les mairies, les administrations. Il suffirait de quelques punitions exemplaires pour que tout rentre dans l'ordre. Si l'Allemagne laissait agir librement des Français en qui elle peut avoir confiance, le résultat serait surprenant. Il serait encore possible de pousser la France à une unification complète avec l'Allemagne. Qu'est-ce qu'un homme comme vous pouvait trouver de fascinant dans le nazisme ? Idéologie plutôt simpliste. Non, je n'ai pas le mépris que je sens chez vous pour la force bébéienne. Vous savez ce que Goebbels disait d'Hitler ? Il n'est pas impossible qu'Hitler nous mène au désastre, mais par-delà le désastre, ses idées transformées, renaître. Vous pensez précisément à quoi ? À cette idée absolument géniale qu'il y a dans Mein Kampf ? Ou la victoire de la civilisation arienne ? Ou le chaos ? Vous savez, je me suis retiré du monde par la force des choses depuis dix ans. Mais je crois ne pas me tromper en affirmant que l'Europe moderne n'a rien à voir avec l'Europe nouvelle. C'est le triomphe de la race grise. Incapable de s'organiser, de créer. Est-ce que ce genre d'idée assez peu démocratique était très répandu parmi le personnel politique de Vichy ? Vous plaisantez. Vichy, comparé à Berlin, c'était passé de la tétralogie au cloche de Cornelieu. Mais encore ? Je veux dire que c'est pendant cette période qui va de juin 40 à novembre 42 qu'il aurait été possible de changer l'issue de la guerre. Après, il était trop tard. Dès le début, le maréchal a voulu cette politique étriquée du donnant-donnant alors que nous étions menteurs sur toute la ligne. Avec Hitler, il aurait fallu comprendre une chose. Quand il était fort, pas de négociation. Mais quand il était faible, pas de négociation non plus. Parce qu'on aurait pu croire qu'il était faible. Non. Il aurait fallu changer les termes du débat, penser en termes de révolution totale. Enfin, bref, avoir une vision historique à très, 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 très long terme. toute chose inintelligible pour ces nains. Peut-être que les Allemands avaient une toute autre conception de la politique de la collaboration. Je le regrette. 12 août 1941. Discours du vent mauvais. Français, j'ai des choses graves à vous dire. De plusieurs régions de France, je sens se lever depuis quelques semaines un vent mauvais. L'inquiétude gagne les esprits. Le doute s'empare des âmes. L'autorité de mon gouvernement est discutée. Les ordres sont souvent mal exécutés. Dans une atmosphère de faux bruit et d'intrigue, les forces de redressement se découragent. Un véritable malaise atteint le peuple français. Le trouble des esprits n'a pas sa seule origine dans les vicissitudes de notre politique étrangère. Il provient surtout de notre lenteur à construire un ordre nouveau ou plus exactement à l'imposer. La révolution nationale dont j'ai dans mon message du 11 octobre dessiné les grandes lignes n'est pas encore entrée dans les faits. En 1917, j'ai mis fin aux mutineries. En 1940, j'ai mis un terme à la déroute. Aujourd'hui, c'est de vous-même que je veux vous sauver. Barcelone, décembre 1951, l'Espagne franquiste a été accueillante pour Maurice Gabbold et d'autres fuyards de Sigmaringen. Il est arrivé à Barcelone au printemps 1945 dans le même avion que Pierre Laval. Le lendemain de sa condamnation à mort par Comte Humas, le général Franco lui accordait l'asile politique. Le dernier garde des Sceaux de Vichy a eu plus de chance que Laval. Écoutez, qu'il leur soit favorable ou non, tous mes amis reconnaissaient que les Allemands étaient corrects. C'est la vérité. Mais les communistes ont mis le feu aux poudres. Le gouvernement du maréchal a dû réagir. Je vous ferai remarquer qu'il n'a fait qu'utiliser les textes qui existaient bien avant lui. Qu'il s'agisse de l'interdiction du Parti communiste en 1939 ou de la loi autorissant l'internement administratif des communistes. C'était des mesures bien débiles. Je vous le concède. Qu'entendez-vous pour là ? Mais il aurait fallu oser des purges énergiques. Les sections spéciales ont été des mesures pour le moins énergiques. Le nom de Maurice Gabold est inséparable de l'affaire des sections spéciales. En 1941, il est procureur de la République auprès du tribunal de la Seine. Le 21 août, c'est l'attentat du métro Barbès. La résistance pour la première fois s'attaque aux troupes d'occupation. Un aspirant de la marine allemande est abattu par trois jeunes communistes. La Wehrmacht exigea une riposte spectaculaire. 150 personnes devaient être exécutées à la place des coupables qui étaient introuvables. C'était la vieille théorie germanique de la responsabilité collective. Vous voulez dire la politique des otages ? Si vous voulez. bref, entre-temps, le commandement allemand avait formulé une nouvelle proposition. Si le gouvernement français obtenait de ses propres juridictions le prononcé de décondamnation à mort, suivi d'exécution, de communistes notoires, il n'y aurait pas de fusillade de condamnés de remplacement. Le dilemme n'était tragique, mais c'était une concession inespérée. Un projet de loi, par coïncidence, se trouvait à être à l'étude depuis une dizaine de jours. Selon ce projet, il était créé dans chaque cours d'appel une section dite spéciale, compétente pour juger les crimes et les délits d'inspiration terroriste. Le projet indiquait que les juges pourraient prononcer toutes les peines prévues par la loi, y compris la peine de mort, sans recours en cassation, les circonstances atténuantes étaient inapplicables, enfin, la loi devait être rétroactive. Voilà. Qu'est-ce que cela signifiait ? La rétroactivité permettait de juger des faits antérieurs à la promulgation de la loi. A vrai dire, sans cela, il n'y aurait eu aucune affaire prête à être examinée immédiatement. Or, les Allemands, imposés pour l'exécution des condamnés, un délai qui ne devait pas dépasser quelques jours. Mais c'est terrible. Nous étions atterrés. Mais nous trouvions devant une décision qui avait été jugée par Vichy indispensable. À son procès, un de vos collègues magistrats a affirmé que c'est vous qui aviez rédigé l'article de loi prévoyant cette rétroactivité. Mais c'est absolument faux. Mon intervention s'est bornée à une objection d'ordre juridique concernant les cas de Comte Humasse. La vérité. La vérité est que nous étions sous l'empire de la nécessité. Tous. Vous savez sans doute que les Allemands appelaient cette loi la loi Pucheux. C'était le ministre de l'Intérieur qui faisait la loi. Mais qu'est-ce que... Où voulez-vous en venir ? Les Allemands ont été très satisfaits de son travail, comme du vôtre. Ils ont pu écrire... Cette loi est un progrès juridique décisif. Elle prouve que le gouvernement français est décidé à se défaire des principes sacrés sur l'état de droit. Nous obéissions aux ordres du gouvernement. Nous n'étions que des magistrats, des fonctionnaires loyaux. Les Allemands ont voulu vous compromettre. Compromettre le gouvernement français. Ils y sont parvenus. Mais nous devions préserver la souveraineté du gouvernement français sur tout le territoire. Après la promulgation de la loi, il a fallu désigner des magistrats pour constituer cette section spéciale. C'est Joseph Barthélémy qui était alors garde des Sceaux qui s'en est chargé. Cette fois, il s'était décidé à venir à Paris. Et la sélection des futurs condamnés, vous y avez pris part ? Oui. Vous avez assisté au procès ? Enfin, à la parodie de procès ? Les Allemands avaient exigé qu'il se déroule à huis clos. De plus, je n'avais aucune raison d'y assister. Mais je me souviens qu'il n'y a eu que trois condamnations à mort. Vous vous souvenez des noms de ces trois condamnés ? Attendez. Ne chargez pas. Ils s'appelaient André Bréchet, Abraham Trisbruski, Emile Bastard. Tous les trois ont été guillotinés le matin du 28 août à la prison de la Santé par des Français. Avant d'être rejugés, ils avaient tous été condamnés à moins de cinq ans de prison pour des petits délits. Un an a passé depuis la création de la Légion française des combattants. Inoubliable anniversaire où un million six cent mille légionnaires et amis de la Légion au milieu d'un pays fervent ont salué la flamme à portée de l'Arc de Triomphe. Et à la même heure, dans toutes les villes et tous les villages de la zone libre, les couleurs montaient au mât. Et chacun de sa ville ou de son village s'unissait au serment prononcé par le chef et retransmis de Vichy par radio. Je jure de consacrer toutes mes forces à la patrie, à la famille, au travail. Je m'engage à pratiquer l'amitié de l'entraide vis-à-vis de mes camarades des deux guerres. À rester fidèle à la mémoire de ceux qui sont tombés au champ d'honneur. J'accepte librement la discipline de la Légion contre tout ce qui me sera commandé en vue de cet idéal. En confirmant leur adhésion à la politique du maréchal, les légionnaires ont signifié que le grand soldat incarnait à leurs yeux la France elle-même. Ces masses profondes sont désormais l'instrument grâce auquel triomphera une doctrine qui fait la synthèse des expériences modernes et des traditions du génie français façonnées par des siècles d'humanisme chrétien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Automne et hiver 1941 Le vent mauvais du mois d'août ne s'est pas apaisé. La résistance qui se développe a multiplié ses actions contre les Allemands. Section spéciale chère à Maurice Gabbold, tribunaux d'État institués par le ministre de l'Intérieur Pierre Pucheux et police allemande vont s'employer à y répondre. 13 septembre 10 otages, dont 5 Juifs, sont fusillés à Paris conformément à l'ordonnance du 22 août. Le 21, 3 communistes sont guillotinés. Les 29 et 30 septembre, 3 otages communistes fusillés à Paris et 20 dans le Nord. 22 octobre, exécution de 98 otages, dont 48 à Nantes et Château-Briand. Le 15 décembre, 95 otages communistes et Juifs sont fusillés au Mont Valérien. Le 12 décembre, le commandement militaire allemand a fait arrêter à Paris 743 otages, tous Juifs français. La moitié d'entre eux fera partie du premier convoi, qui trois mois plus tard quittera la France pour Auschwitz. La moitié d'entre eux, c'est la moitié d'entre eux. La moitié d'entre eux, c'est la moitié d'entre eux. La moitié d'entre eux, c'est la moitié d'entre eux. La moitié d'entre eux, c'est la moitié d'entre eux. La moitié d'entre eux, c'est la moitié d'entre eux. La moitié d'entre eux, c'est la moitié d'entre eux. La moitié d'entre eux, c'est la moitié d'entre eux. La moitié d'entre eux, c'est la moitié d'entre eux. La moitié d'entre eux, c'est la moitié d'entre eux. La moitié d'entre eux, c'est la moitié d'entre eux. La moitié d'entre eux, c'est la moitié d'entre eux. La moitié d'entre eux, c'est la moitié d'entre eux. 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 C'est la moitié d'entre eux.